la troisième phrase c'était vous habitez où vous habitez à tel aviv ou à marseille vous habitez où où habitez vous vous habitez où vous habitez à tel aviv ou à marseille et la correction tikkun pas tikkun olam parce qu'ils connaissent peut-être qu'ils ont fait de la pensée juive tikkun c'est donc la correction et il faut un thème et il faut ça c'est écrit comme ça il faut pas trop poser des questions j'ai déjà dit dans le coup précédent c'est une exception et il faut à thème garim question c'est au pluriel donc à thème garim c'est la suite de la question en fait c'est ça à thème garim be tel aviv be tel aviv ou be be marseille est-ce à ta gare de paris ou be marseille gare et si on prenait ça comme un vouvoiement et c'est peut-être que c'était un vouvoiement vous habitez où on s'adresse à quelqu'un dans la rue qu'on connaît à peine ou qu'on qu'on ne tutoie pas vous habitez où vous habitez à tel aviv ou à marseille il n'y a pas de vouvoiement en hébreu on est d'accord ça n'existe pas ça n'existe pas et pour une majesté on dit pas il n'y a pas une façon dedans c'est toujours c'est quand même on s'adresse à un président président d'israël tu s'adresses tu quand même d'accord comme tu l'as comme il a été vu on d'attard après dans le secteur religieux on parle aux trois à la troisième personne il même en français quoi sa majesté ça moi quand j'étais petit je me suis adressé à mon professeur jamais par tu as dit c'était il a dit le professeur a dit que j'avais pas le droit de parler directement directement oula il en d'être de bons souvenirs alors vous allez où à la vie tu vois par rapport au masculin pluriel vous allez où je veux je vais changer un peu pour féminin pluriel si tu permets d'accord tu peux mettre les variantes aussi là il y avait là il y avait un petit piège par rapport à la preuve à la phrase 3 vous habitez où là c'est vous allez où je vais écrire les deux comme ça pour masculin et pluriel c'est les ânes à thème au rime c'est mena pluriel les ânes à thème au lot les ânes c'est vers où parce que la léchec est un verre de mouvement donc c'est toujours les ânes ce qu'il ya des israéliens qui disent est faux à thème c'est une faute je vais même pas entendre c'est pas beau c'est horrible moi il dit qu'elle se sent pas très bien ouais tu te sens pas très bien c'est horrible de dire les jamais parfois il ya des gens qui le disent en israël c'est rare ils savent juste pas parler ils savent pas parler en français aussi vous faites beaucoup de fautes ça dépend si nous on apprend l'hébreu correct vous voulez suivre notre formation en ligne à cours d'hébreu le club alors rendez vous sur un cours d'hébreu point fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de a à z ou devrais-je dire de halef à tav merci à nous et pour leur soutien et merci à notre partenaire béivrite